Aujourd'hui, des sports improbables reviennent sur le devant des terrains de jeu. Oubliés ou parfois issus de l'imaginaire, certaines pratiques inattendues trouvent de nombreux adeptes et le spectacle est au rendez-vous. L'Open de France Internationale de Jeux de Paume s'est déroulé fin septembre. Pendant une semaine, s'affrontaient les meilleurs joueurs mondiaux. C'est un tournoi qui a lieu tous les ans, c'est l'Open de France de Jeux de Paume, c'est un des tournois du Grand Chelem. Et on est quatre pays au monde à jouer, les Etats-Unis, l'Australie, l'Angleterre et la France. L'ancêtre du tennis a survécu à son successeur. Mais paradoxalement, c'est en France, le pays qui a vu naître le jeu de paume, que l'on compte le moins de joueurs. 300 sur 10 000 en tout dans le monde. On a pour objectif, avec les membres de notre comité, de pouvoir développer le sport, faire réouvrir des nouveaux cours. Car s'il y a un regain d'intérêt pour le jeu de paume, la discipline se heurte à un problème de taille. Il ne reste plus aujourd'hui que deux cours en France. Cette salle à Paris et une autre à Fontainebleau en région parisienne. Pourtant, pendant des siècles, c'était le sport numéro un partout dans le pays. Le jeu de paume est probablement né au 14e ou au 15e siècle. Le jeu de paume a été extrêmement populaire pendant la Renaissance, en France au 16e siècle et au 17e siècle. On dit qu'il y avait 250 jeux de paume à Paris à cette époque-là, selon des récits de l'époque. Il y avait donc plusieurs centaines aussi de jeux de paume dans la France entière. Et tout le monde jouait, pratiquait le jeu de paume à cette époque-là. Les riches, les pauvres, les jeunes, les vieux. Ceux qui avaient les moyens jouer avec une raquette. Les autres se contentaient de leurs mains. D'où le nom de jeu de paume. L'une des raisons du déclin de ce sport, c'est la popularité du tennis au 19e siècle, qui avait simplifié les règles. Les adeptes de la paume sont au contraire séduits par un jeu plus stratégique. Vous pouvez vous servir du toit, vous pouvez servir des murs, faire des doubles rebonds. Donc ça donne beaucoup plus de possibilités qu'au tennis ou au squash. Dans un registre plus déjanté, le roller derby est un sport de contact à roulettes créé en 1925 aux Etats-Unis. Et qui avait disparu dans les années 80. Cette discipline trouve un second souffle en 2010 grâce au film Bliss de Drew Barrymore. Et des équipes commencent à se former en France. L'équipe des Sucubes se crée en 2012 dans les Yvelines, près de Paris. Une des clés du succès de ce sport, c'est cet esprit bad boys ou bad girls. C'est un monde original le roller derby. Parce qu'effectivement on a les tenues qui sont un peu originales, effectivement. Tatouage, piercing, musique assez rock'n'roll effectivement. Il ne faut pas avoir peur du contact non plus. Le principe de ce sport spectacle est assez complexe. Sur une piste ovale, deux équipes de cinq joueurs s'affrontent. A chaque fois qu'un joueur parvient à dépasser le mur du camp adverse, il marque des points. Et pour passer, il faut savoir pousser. Les coups accordés, voilà, c'est uniquement avec les épaules. Pas de coup de coude, pas de coup de poing. Et avec les hanches. On peut pousser également avec le devant du torse. C'est un exutoire, on a un autre personnage. Et pour moi, je dis toujours, c'est un sport de mec pour les filles. C'est un exercice de confiance en soi également. Parce qu'on a énormément de filles qui sont arrivées timides. Et c'est qu'on peut vraiment relâcher leur caractère. Le roller derby connaît une croissance exponentielle et rassemble aujourd'hui plus de 3000 licenciés, dont 80% de femmes. Le club des succubes a multiplié son effectif par 6 depuis son lancement. Désormais, il faut former les fraîches. On les appelle les fraîches parce que c'est en fait le terme fraîchemite qui veut dire viande fraîche. Vous devez savoir tomber. Le but du jeu, je tombe sur un genou, je me relève tout de suite. Pour pouvoir être opérationnel en match, les fraîches doivent passer un examen pratique et théorique. Moins formel et sans doute plus insolite, voici le Quidditch. Sorti directement de l'imagination de J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, le sport préféré des sorciers a été transposé dans la vie réelle. Le Quidditch s'est né aux Etats-Unis en 2005. Ça a été créé par deux étudiants en sport américains. C'est devenu un vrai de vrai sport avec un vrai règlement. Donc on joue toujours avec un soif qui est une balle de volet légèrement dégonflée pour qu'on puisse la saisir à une main. Que trois poursuiveurs doivent se faire passer à travers les anneaux pour gagner dix points pour leur équipe, les anneaux étant protégés par un gardien de chaque côté. Et pour les empêcher de marquer, les poursuiveurs sont gênés par les batteurs qui doivent les toucher avec une autre balle qu'on appelle le cognard. Sans oublier l'accessoire indispensable pour tout sorcier, le balai. On a deux types de joueurs. On a vraiment ceux qui sont des fanas associés de Harry Potter et pour qui jouer au Quidditch et monter sur un balai volant, c'était un rêve de gosse. J'en fais partie. Et après, il y a les vrais sportifs qui sont contents de découvrir un nouveau sport et de participer au développement de quelque chose de nage. Car la pratique de Quidditch est encore assez confidentielle en France. La première équipe s'est formée à Nantes en 2011. On en compte aujourd'hui une vingtaine, ce qui représente environ 150 joueurs. Alors cette année, on va avoir le droit à la première Coupe de France à Viroflet les 6 et 7 décembre. Et après ça, on va effectivement lancer un championnat de France sur l'année. L'occasion de populariser ce sport encore très méconnu et qui interpelle les passants à chaque entraînement. Je trouve ça plutôt amusant. Je ne m'y attendais pas du tout à ce que ça existe vraiment et qu'il y ait des retards d'équipe en France. La partie de Quidditch s'arrête lorsqu'une équipe parvient à attraper la dernière balle du jeu, le vif d'or, accroché à un joueur neutre. Le prochain tournoi aura lieu les 25 et 26 octobre prochains, à Vincennes, et devrait rassembler 160 joueurs internationaux.